Je proclame et prophétise ta puissance. Je prie que ta main s'étende au milieu de nous. Je te bénis Seigneur parce que je sais que tu es là. Tu es là pas simplement Seigneur, juste pour une présence ordinaire, mais parce que tu veux parler à ton peuple et parce que tu veux communiquer de ta puissance. Je crois fermement de tout cœur que tu vas bénir en ce jour, que tu vas te manifester. Je prie que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâties dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement renversés dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Alors, je bénis la présence de tout un chacun. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves, mais un enfant de Dieu, c'est celui qui revêt la pensée comme celle de Jacob. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. C'est cette pensée qui doit nous animer, et c'est celle-là qui nous conduit là où nous sommes. Aujourd'hui, cette attitude, qui est très absent souvent au milieu des enfants de Dieu, ralentisse également beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs. Mais j'aimerais te dire que la bataille avec le Seigneur, c'est quelque chose là où on a besoin d'un grand engagement. Il y a des gens dans différents condroits de foi où je passe, ou bien où on passe avec mon épouse, qui sont de fois surpris, très étonnés de la manifestation de Dieu, et sans vraiment réaliser le prix qu'il y a de caché derrière ça. C'est un grand prix. Et il y a beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. Merci au fur et à mesure pour ceux qui sont participants à ces exigences. Je bénirai également la sœur Élisabeth qui en a fait un témoignage. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a quelque chose qui est très fort, qui fait que les enfants de Dieu n'expérimentent pas souvent. La main de Dieu, c'est la légereité. La légereité et la tolérance. La légereité et la tolérance, c'est une grande porte, un grand facteur de destruction de la vie des enfants de Dieu. C'est un grand facteur par lequel il se crée beaucoup de mauvaises choses dans leur vie. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui sont de foi, qui sont dans une mauvaise vie. Tu peux avoir un grand pêcheur, tu peux avoir un grand sorcier, un grand sataniste, un grand magicien, un grand ceci, mais qui est gentil, il est très gentil, faire attention de tomber dans le piège, de rentrer dans la tolérance avec cette personne. Quand tu rentres dans la tolérance, tu rentres dans la tolérance, sache que ça va commencer à corrompre, petit à petit à personne. Ça va commencer à corrompre, à corrompre, à corrompre, à corrompre, à corrompre, et toi aussi, il y a un moment donné, ton esprit va s'éteindre. S'il y a quelque chose de très fort que nous avons en nous, c'est l'esprit. Jésus a dit ceci, l'œil est la lampe du corps. Quand ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Il parlait de l'esprit. Vous savez, l'esprit est très réceptible. S'il y a quelque chose qui reçoit rapidement, qui reçoit, l'esprit reçoit d'une manière, même où les oreilles ne peuvent pas recevoir comme ça, même où les oreilles ne peuvent pas recevoir comme ça, il les reçoit très vite, il est très réceptible, et il peut accepter des choses. Sans même que tu ne le veuilles, que tu ne le veuilles, l'esprit accepte déjà ces choses. Voilà pourquoi, c'est beaucoup de points, je suis appelé à faire beaucoup attention, de peur que mon esprit accepte de fasse ceci et ça. Je parle souvent d'un point qui est très fort, au milieu des enfants de Dieu, moi quand je parle, j'enseigne beaucoup ça, par exemple sur, vous allez voir, il y en a nombreux, on va retrouver la débauche, la publicité, l'adultère, beaucoup de points comme ça. On dit, tous ceux qui font ce genre de choses, n'éritérant pas le royaume des cieux. Mais si on se met par exemple à définir les points par lesquels la sorcellerie rentre beaucoup, rentre beaucoup, même les caractères par lesquels souvent, on reconnaît, puisqu'il y a des points, il y a des sites que j'ai enseignés, ça fait des années pour ceux qui sont là, il y en a plusieurs que j'ai donnés, par lesquels on peut reconnaître, même à un sorcier, la débauche, on retrouve ça dedans, l'impunité, on retrouve ça dedans, l'adultère, on retrouve ça dedans. Et même, beaucoup d'autres points qu'on peut de fois les trouver très, 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 très banals, parce qu'en fait, c'est un canal par lequel beaucoup de mauvaises choses passent, rentrent, se communiquent dans la vie de la personne. Beaucoup de mauvaises choses se communiquent dans la vie de la personne. Et voilà pourquoi vous allez constater que dans les églises, la tolérance, la tolérance, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus dans les églises. La tolérance, il laisse faire, il laisse faire. C'est pas la peine que les gens changent. Il faut plutôt avoir beaucoup de gens. Il faut 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 avoir beaucoup de gens. Et l'église s'installe de plus en plus dans la tolérance. Dans la tolérance. Dans la tolérance. Dans la tolérance. Oui, Jésus appelle la personne telle qu'elle est. Mais la pensée du Seigneur, c'est que quand elle arrive telle qu'elle est, et puis la personne commence à changer. Il dit, venez à moi et suivez mes instructions. Donc la tolérance, c'est pas quelque chose qui doit prendre place dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, son rôle, c'est de changer la personne qu'elle commence à ressembler à Dieu afin que sa fille soit une vie pleine d'impact, afin que sa vie soit une vie glorieuse. Un enfant de Dieu n'est pas une personne ordinaire sous la terre. Un enfant de Dieu est une personne mystérieuse qui marche de miracle en miracle, de victoire en victoire, parce que c'est une personne qui ressemble à Dieu. et c'est l'Église qui en est la source. C'est l'Église qui fait ce travail. Aujourd'hui, on voit, les enfants de Dieu, ils ressemblent beaucoup aux enfants du monde. Les enfants de Dieu ressemblent beaucoup aux fils du diable. Les enfants de Dieu ont de plus en plus la semence du monde et ça fait que la main de Dieu n'est plus visible. On va lire rapidement dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. Je vais lire au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 7, on lira le verset 29 à 35. L'engagement est très grand. La bataille est très grande. Les enjeux sont très grands. Et ce que nous devons remporter comme victoire aussi est très grand. Mais nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte de ça. Les victoires doivent être grandes. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. Je vais lire au nom du Seigneur. On attend que tout le monde soit à la page. Je vois quelqu'un au milieu de nous. Tu as entendu des paroles qui ont eu un grand effet sur toi. Et ces paroles-là ont créé comme un effet au niveau de ton esprit. Et l'Esprit de Dieu me dit que ces effets-là vont commencer à se briser. Aujourd'hui, tu sortiras de ce lieu avec un esprit bien libéré. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Encore un chapitre 7, à partir du verset 29. Voici ce que je dis frère. C'est que le temps est court que désormais ceux qui ont une femme soient comme nous n'ayons pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas. Ceux qui se rejouissent comme ne se rejouissons pas. Ceux qui achètent comme ne possédons pas. Amen. Or, quand vous voyez cela, l'Église n'est plus conçue comme ça. Quand vous voyez, l'Église, aujourd'hui, n'a pas cette figure-là. Aujourd'hui, on voit celui qui est marié, celui qui a la femme, il y est à fond. Dieu ne dit pas que voilà, tu n'es pas marié, mais il dit qu'il vive comme n'ayant pas. Parce que en s'accrochant à fond, à ça, cette relation, cette union peut prendre la place de Dieu. Or, il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Le mariage peut t'emmener à faire des choses cependant qu'ils sont contraires à la place de Dieu. Dieu a sa place, le mariage a sa place. Mais la place de Dieu, c'est celle-là qui doit dominer au milieu même du foyer. Voilà pourquoi ici on nous dit vivons comme parce que c'est longtemps que ça a commencé, depuis les temps anciens. Quand on a une femme, il faut être dans les poèmes, il faut être dans les restaurants, il faut à fond aller dans les vacances, il faut à fond faire ceci. Plein de choses qui doivent se faire. Plein de choses. C'est l'image, la figure du mariage. Mais ici, on nous dit comme en possédant on va descendre. Voilà ce que va dire la parole de Dieu. Ceux qui se rejouissent comme ne se rejouissant pas. Aujourd'hui, quand on va voir l'église, la rejouissance, celui qui a des voitures, celui qui a des activités, celui qui a des sociétés, il doit montrer à tout le monde, il doit montrer, même à la télé, même dans les réseaux sociaux, que c'est lui, que c'est lui, que c'est lui. Voilà pourquoi vous avez constaté il y a une génération des serviteurs de Dieu qui a disparu. Ce message-ci, il y a des gens qui vont écouter les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus des serviteurs de Dieu comme les Hidaosa. Il n'y en a plus. On n'a plus des serviteurs de Dieu comme les Capussebrins. Il n'y en a plus. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a une génération qui est en train de disparaître parce que quelque part, on est en train de pondre les choses qu'on n'allait pas mettre à une certaine place. Voilà pourquoi vous constaté dans les églises. Aujourd'hui, on vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend de ceci, on vend. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont marché sur cette terre. Qui ont marché sur cette terre. Vous savez, et nous aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que nous faisons ce travail. Nous entendons le témoignage. Si moi, je me mets à vendre l'huile que nous utilisons, je vous assure, l'argent va rentrer. Parce qu'il y en a, il y en a qui utilisent de cette huile-là quand je prie pour de l'eau, quand je fais ceci, quand je fais ça. Des gens de foie qui sont dans des couches, des gens de foie qui pissaient, qui faisaient pipi même de foie 40 fois dans la journée. Je prie pour de l'eau, je prie pour de l'huile. Il te ramène le témoignage que c'est fini. Il y avait quelqu'un, je crois que c'était avant-hier, que mon épouse, toute la nuit, c'était comme un orchestre, une fanfare. Toute la nuit, elle a toussé. et il y a un moment donné, je dormais. L'heure de ma prière est arrivée. Je me suis réveillée. Je suis parti prendre une bouteille d'eau. J'ai prié pour cette eau. J'ai mis un peu d'huile. Je l'ai dit, boit ça. Le mystère qui s'est passé, dès qu'elle a pu ça, elle n'a jamais dormi comme ça. Amen. Bravo ! La tour était effacée toute la nuit. Toute la nuit. Mais vous savez, dans les temps où nous sommes, beaucoup de ministères sont en train de condire parce que simplement, ils vendent des mouchoirs. Simplement, ils vendent ceci. Aller dans ces campagnes-là qui ont fait des plaints. Mais simplement parce que ils vendent des pinsas. Ils vendent des pinsas de pigeons. C'est comme si le Saint-Esprit c'était un pigeon. Ouh ! Seigneur ! Le Saint-Esprit c'est pas un pigeon. Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Les pigeons sont dehors. Ils sont à Paris. Ils sont partout. Il a été seulement décentreux sous forme de colomba. Mais l'Esprit de Dieu c'est pas un pigeon. Sinon on va tous avoir des pigeons chez nous. On va tous avoir sinon des pigeons chez nous. Et dans les temps où nous sommes, ceux qui se rejouissent dans le Seigneur veulent montrer vraiment qu'ils se rejouissent. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir. La chose de Dieu est en train de se vendre. Est en train de se vendre. J'avais connu un pasteur. Ils ont eu un séminaire. Et dans ce séminaire ils ont vendu des balais qui enlèvent la malédiction. Waouh ! Les enfants de Dieu vraiment. Pitcher pour les enfants de Dieu. Pitcher. Ils aiment ça. Plein ! Vendre le balai de malédiction. Il y a des gens qui pleurent. Moi il me fallait 5. Moi il me fallait 4. Il y a un balai qui valait chez ma soeur à Londres. Il y a un balai qui valait ceci. On te dit ce balai quand tu l'achètes. Au moment où tu parlais la malédiction t'entend de partir. La malédiction t'entend de partir. Et c'était plein. C'était plein à ce séminaire où on a vendu des balais. Après ce séminaire ces serviteurs de Dieu ont tous acheté des pèles W. Des grandes séries. Des grandes séries. Des grandes séries. Des grandes séries. Vous savez qu'est-ce qui remplit ces activités-là ? Moi je vais vous dire parce que le chrétien refuse la repentance. Le chrétien n'a que besoin du miracle. Le chrétien n'a que besoin du miracle. Vous savez quand on part chez un marabout une personne part chez un marabout on ne lui demande pas de se repentir. Il a juste besoin de ce qu'il a emmené là-bas. Il donne son argent. Il obtient la chose. Quand tu pars chez un féticheur on ne te demande pas de te repentir. on te dit simplement de donner ton argent et puis après tu obtiens. Quand tu vas voir les pratiques des satanistes les pratiques des prêtres pas besoin de repentance. Et les chrétiens ramènent le même caractère aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ramènent le même caractère aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et c'est quelque chose qui est en train de plus en plus de détruire d'affaiblir qui est en train de plus en plus d'affaiblir la maison de Dieu qui est en train de plus en plus à détruire la grâce que Dieu nous fait. Et aujourd'hui je vais vous dire l'affaiblissement de l'église l'affaiblissement des assemblées l'affaiblissement des églises de réveil la manque de foi de délivrance de guérison la raison la principale parce que l'ennemi est souvent dedans. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur il n'y aura pas d'ennemi de l'extérieur. Amen. Je vais vous expliquer vous savez pour que Jésus soit livré il fallait qu'il y ait Judas dans le cercle intérieur. Quand on sait le Seigneur pendant que les gens sont en train de travailler tous ceux qui sont dans la mauvaise vie souvent ils sont à l'intérieur. Ils refusent de se repentir. Ça veut dire que l'ennemi est déjà à l'intérieur. Or c'est l'ennemi intérieur qui fait rentrer l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur. Et ça les serviteurs de Dieu ne le comprennent pas. Même chez toi à la maison ce qui va faire rentrer les démons c'est puisque regardez je vais vous dire un truc quand tu es chez toi si tu as fermé la porte mais qui va ouvrir celui qui vient sonner ? C'est celui qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est celui qui est à l'intérieur qui vient ouvrir. Voilà pourquoi quand un démon quand des puissances occultes quand des puissances diaboliques rentrent dans ta maison où c'est toi le problème ? Où c'est ceux qui sont avec toi dans la maison qui sont le problème ? Parce que personne ne peut ouvrir sinon celui qui est à l'intérieur est l'intérieur. Et l'église aujourd'hui l'intérieur est rempli est rempli d'ennemis. Tu vas voir l'intérieur la débauche est là. Tu vas voir l'intérieur l'impunité est là. L'intérieur tu vas voir la rébellion est là. L'intérieur tu vas voir le manque d'obéissance à Dieu est là. L'intérieur tu vas voir le brisement des alliances est là. Donc tout ce qui ne donne pas la gloire à Dieu et c'est ces choses là qui va appeler l'ennemi extérieur. Il fallait d'abord que Judas soit un ennemi intérieur. Il est parti signer un marché un contrat un contrat avec les ennemis extérieux. Je vous le livre je vous le livre voilà pourquoi quand un serviteur de Dieu travaille c'est il n'a pas de la fermeté. Quand on n'a pas de la fermeté en fait on met tout le monde à des rangs de voie très haut. On vit sans règle on va voir une foule que tu vas recevoir qui va apprécier ça mais en fait ceux qui apprécient ça ce sont le manque le manque de principe de Dieu le manque de la parole qui va en fait beaucoup plus les attirer mais quand ça va toucher le tréfonds des ministères comme ça va se mettre à terre tu vas également voir comme Wakanda comme on le dit on le disait dans les banques des ciné pof tout ce monde là également ils te tourneront le dos. D'abord c'est ce qui a tué une bonne partie de certains ministères il y a un pasteur qu'on est parti visiter je ne sais pas ça fait quel âge je ne sais plus l'année les évangélistes peuvent peut-être se rappeler voilà en 2014 cet homme de Dieu ils avaient une assemblée là où les fidèles permanents étaient 700 ça ce sont les fidèles permanents mais ceux qui avaient le discernement savaient qu'il va y avoir un temps de de chute qu'il va y avoir un temps de chute moi l'église peut avoir 700 000 5000 personnes je peux dire il y a des églises que je connais oui je sais que ça c'est un ministère je sais que ça c'est un grand ministère mais la majorité du ministère ils font cessement raconter les discours des discours des voyants des cieux les journalistes des voyants des cieux ça ne fait pas peur et donc cet homme de Dieu il a travaillé 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 c'était très perméable très perméable quand tu vois comment cet homme était en train d'être béni tu n'en reviens pas quelqu'un qui te monte à la chair qui te donne un chèque pour acheter la voiture du pasteur pour faire ceci pour faire ça pour faire ça mais quand tu l'as bien tapé puisque l'ennemi est bien rentré aujourd'hui sont seulement je crois deux dans le ministère et lui-même il est devenu kizik donc il est devenu yézadam la salive coule vraiment il l'a bien bien même l'observateur de Dieu qui était à côté il y en a même qui ont été bouffés et quand vous les voyez le travail qu'on leur a fait mais ce qu'il a menti ce n'est pas la grâce de Dieu mais il s'est contenté des choses des hommes il y a les choses des hommes et il y a les choses de Dieu et nous enfants de Dieu il est écrit qu'on doit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout quand on recherche d'abord ça c'est là que nous rentrons dans le plan véritable de Dieu la délivrance est pour nous tous la guérison est pour nous tous la restauration est pour nous tous je vous rassure là on avait un souci avec la caméra qu'on a récupéré mais dimanche les témoignages vont commencer vous allez en entendre ceux qui viennent ici et ceux que nous suivons qui sont de fois loin quand ils obéissent à la voie de Dieu à ce qui arrive il y a quelqu'un au milieu de nous dont la grossesse a été même déclarée trisomie que ça s'appelle trisomie les papiers sont là trisomie c'est vrai donc l'enfant puisqu'il y a une petite trisomie moyenne et puis la grande donc la grande là où l'enfant ne va pas tenir mais regardez comment Dieu s'est manifesté regardez comment Dieu s'est manifesté donc c'est la semaine la semaine passée que maintenant dans les résultats quand ils sont partis boum tout est redevenu normal parce que Dieu est Dieu Dieu est Dieu il est tout puissant c'est nous souvent qui refusons nous avons un gueule là où nous disons à Dieu tu as un marabout c'est Dieu tu as un marabout fais seulement fais seulement je te donne de l'argent et la grâce de Dieu elle ne peut se vendre à prix d'argent elle ne peut se vendre à prix d'argent souvent c'est ce que nous disons à Dieu nous le plaçons à la place du féticheux à la place du marabout à la place du magicien on lui dit Seigneur ma dîme est là Seigneur mon offrande est là Seigneur mon ceci est là vous allez voir plusieurs fois dans la Bible Dieu va dire j'ai horreur à vos offrandes à vos sacrifices je n'en veux plus parce que Dieu aime le sacrifice l'offrande qui est accompagné avec un coeur obéissant avec un coeur bien disposé dans sa présence c'est ça qu'il aime comme offrande il y a une personne de foi qui peut donner une offrande des années une digne des années sans que Dieu ne puisse agréer vous savez Dieu n'est pas un ami moi je ne peux collaborer avec mon enfant j'ai ma parole de paix j'ai ma parole de parent et c'est lui qui est enfant qui doit comprendre que moi je suis le père au début on a beaucoup été condamnés par l'état par le fait que parfois nous sommes sévés par le fait que nous sommes durs et l'état a mis des règles qui nous bloquent qui nous empêchent d'éduquer véritablement mais nous avons vu le revirement comme par hasard l'état commence à constater commence à constater que les parents ont un grand rôle à jouer c'est ça le paix et Dieu qui est véritablement paix il ne joue pas avec ses enfants il nous demande d'obéir il nous demande de le suivre mais souvent nous avons notre esprit tourné ailleurs je vais continuer je suis au verset 31 et ceux qui usent du monde comme nous n'usons pas car la figure de ce monde passe or je voudrais que vous soyez sans inquiétude celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur des moyens de plaing au Seigneur et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à sa femme et aussi vice versa il n'interdit pas en fait le mariage mais sauf que ce que Dieu veut c'est que le cœur de l'homme et de la femme soit dans la position même dans le mariage dans une position d'une personne qui veut plaire à Dieu même quand tu possèdes des biens quand tu es riche ça ne doit pas être une porte de l'orgueil parce que l'orgueil est l'un des plus grands démons du monde voilà pourquoi tu le sais il fait grâce au semblant et il résiste au son que Dieu au verset 34 il y a de même une différence entre la femme et la vierge celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être celle de corps et des suites et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à son mari et donc la particule nous intéresse après c'est celle qui vient après je dis cela dans votre intérêt ce n'est pas pour vous prendre au piège c'est pour vous porter à ce qui est bien-ayant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction c'est là que je voulais arriver c'est là que je voulais arriver vous savez on est distrait on est occupé à beaucoup de choses de sorte que on n'a plus envie d'entendre la voix de Dieu et nous retardons les choses nous retardons les choses quand la sœur Elisabeth est arrivée dans l'église elle avait connu des batailles des batailles mais elle est là dans son suivi la seule chose que j'insistais commence maintenant à obéir à Dieu vrai ou pas vrai je priais déjà avant oui ou non je venais d'une assemblée oui ou non mais tu as vu la différence entre comment on te suivait là-bas et ici et les batailles là où même le pasteur avait foui parce qu'il a dit que la bataille est trop forte il n'a pas envie de mourir pour ça on n'a pas remporté la victoire non et qui est mort quelqu'un est mort personne n'est mort parce que ça s'est joué sur l'obéissance c'est là que ça s'est joué nous refaisons ce volont d'obéir à Dieu on le place dans la dimension de marabout tu arrives Seigneur fais-moi la facture là fais-moi la facture passe à la caisse rapidement j'ai dit bon il m'a fait la facture je donne je donne je donne je donne je donne Dieu veut nous voir donner autrement ce qu'il attend notre donner c'est vraiment l'obéissance du cœur c'est une manière de donner véritablement à Dieu vous savez quand on voit les enjeux de combat et fais ainsi ça partit du verset 10 à 12 on nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu on nous le dit quelque part dans ce je crois que c'est au verset 12 on nous dit depuis le verset 10 fortifiez-vous dans le Seigneur puisez votre force dans le Seigneur parce que le combat est tellement rude est tellement grand nous ne pouvons remporter de victoire si nous ne puisons notre force dans le Seigneur et comment on peut puiser la force dans le Seigneur si on n'est pas en parfaite relation avec lui on va voir ce qui arrive à Dieu la grande difficulté c'est de se débarrasser des choses qu'ils ont obtenues avant qu'ils ont obtenues avant avant ils ont obtenu des choses avant vous savez vous savez il y a des gens il y a des gens avant de venir à Christ j'en prends un exemple dans ta prostitution tu t'es acheté des maisons une maison ça a de la valeur vrai ou pas vrai une deux trois maisons mais quand tu viens à Dieu c'est une maison là on te conduit en offert si tu ne t'en débarrasses pas si tu ne t'en débarrasses pas parce que tu marcheras avec quelque chose de diable souvent tu vas seulement parler j'avais une médaille j'avais ceci sinon beaucoup de choses que Dieu va attendre auxquelles tu t'en débarrasses parce que Jésus a dit ceci le prince de ce monde arrive mais il n'y a rien de lui en moi il n'y a rien de lui en moi vous savez quand il y a quelque chose du diable le prince de ce monde il arrive il prend le contrôle il commence à te contrôler il commence à te contrôler je vous prends un simple exemple tu avais un homme cet homme il t'a acheté une voiture cet homme il t'a acheté une maison cet homme il t'a acheté comme ceci cet homme il t'a acheté comme ça et puis voilà quelques temps après tu trouves un autre homme quand tu as trouvé un autre homme finalement tu l'emmènes vous commencez à habiter dans la maison que le ex il s'est acheté c'est même dans la voiture que l'ex il s'est acheté que cet homme il s'est en train de rouler quand il fera celui qu'il avait acheté vous êtes ensemble quand il va vous arrêter même si tu fais semblant d'être tu mais au très fort de toi tu reconnaîtra que cette personne c'est comme si elle avait un droit sur toi comme si elle avait un droit sur toi tu vas être faible parce que ces choses là viennent de lui ce qui rendra faux le nouvel homme c'est que vous ne vous mettez plus dans les choses que cet homme là avait acheté c'est ça qui va vous rendre fort que vous achetez une nouvelle voiture que vous achetez une nouvelle maison ou que vous partiez en location que vous n'utilisez pas ces choses là sinon quelque part tu seras faible tu seras faible et cet homme là on sait que tu vas épouser sera faible et quand on vient à Christ il y a des choses les habitudes qu'il faut détruire parce qu'il y a des habitudes qui sont d'autres sataniques cette habitude là quand on le voit on voit le diable à partir de cette habitude quand on va dire quand on t'a vu on a vu le diable Jésus disait celui qui m'a vu a vu le paix parce qu'il avait les fruits du paix il y a des gens par leurs habitudes par leur comportement par leur langage c'est le diable qui est visible par l'état de leur cœur et le Seigneur va attendre qu'il y ait une séparation une séparation une séparation une séparation une séparation avec ces choses une séparation avec ces choses une séparation avec ces choses parce que Dieu ne marchande pas sa grâce Dieu ne marchande pas sa grâce mais il la donne à ceux qui se disposent il la donne à ceux qui acceptent Et quand tu acceptes d'ôter une bonne majorité des choses qui appartiennent à l'ennemi, tu vas être comme une personne maintenant qui n'a plus d'appui, qui n'a plus quelque chose. Oui, mais c'est là que l'appui véritable va venir. Les biens ont dit quoi ? Nous avons tout quitté. Paul a dit quoi ? Ces choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère maintenant comme de la pouls. Il y a beaucoup de choses qu'il avait, des titres, beaucoup de choses qu'il avait rejetées. Moi, je repense toujours à cette âme, la sœur Louise, auquel je rends aussi honneur pour son dévouement. Mais j'avais dit à cette sœur-là, ma sœur, tant que, écoute bien ce que je te dis, tant que tu n'as pas pris la résolution de quitter ton travail, tu ne verras jamais la mère de Dieu. Parce qu'elle est comptable, trésorière et gestionnaire principale d'une grande agence immobilière ici en France. Mais elle a trouvé ce métier-là comment ? Il y a des gens, je crois souvent, ça t'arrive, quand on tente au marché le matin, je constate qu'il y a des gens qui ont cassé des œufs dans la rue. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ici ? Des gens qui cassent les œufs, deux fois au bord de la Seine. Cette pratique-là appelle les sirènes. Quand les gens partent le fait, dans les 3h du matin, dans les 2h du matin, dans les minuit, dans les 1h, dans les 4h, quand on casse, si tu es là, tu verras comment cette sirène la sorte et comment il commence à parler. Donc il y a un marabout qui est là et puis la personne qui a besoin, qui a un problème. Donc le marabout c'est l'interlocuteur, c'est lui le médiateur. Donc il fait maintenant appel, la sirène parle, vous commencez maintenant à parler. Vous allez commencer à parler et c'est là qu'il va répondre à certaines choses. Et c'est ce, à marcher toute sa vie, une bonne partie d'année dans cette pratique-là. Et c'est à partir de cette pratique qu'elle a obtenu ce poste-là. Pourtant, c'est une personne qui n'a pas fait aussi ce genre d'études. Et quand tu la vois aujourd'hui, elle est aisée. Elle est bien. Elle a accepté le Seigneur. Elle est tranquille. Elle a accepté le Seigneur. Elle a ses moyens. Mais il y a quelque chose qui ne la quitte plus de sa vie. C'est le vampirisme. Donc c'est une personne qui devient comme bloquée. Dormir pour elle, c'est un sujet de peu. Parce que dès qu'elle ferme les yeux, au bout de quelques secondes seulement, bouffe. Les vampires rentrent dans sa maison. Et puis bouffe, ça vient le sucer du sang. Et quand elle a été piquée par les vampires, ça laisse même des traces. C'est mystérieux. C'est inexplicable. Ça laisse des traces. Et après des moments de prière, quand le Seigneur m'avait parlé de lui poser des questions sur son travail. J'avais posé la question. Le jour que j'ai posé la question. Je lui ai dit. Le Seigneur me demandait la question. Comment tu as eu ton travail ? Bouffe ! Elle a sursauté. Parce que j'avais touché là où il ne fallait pas toucher. On en a longuement parlé. Je lui ai dit. Tu veux marcher avec le Seigneur ? Tu veux souffrir avec Dieu ? Il faut que tu quittes cet emploi. Il m'a dit. Homme de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? C'est une bonne partie de ma vie. 20 ans de carrière. Oui, mais le Seigneur va te dire quoi ? 20 ans de carrière ? Tu connais le nombre d'années que tu peux passer en enfer. Pour tes 20 ans de carrière, tu connais le nombre d'années que tu peux passer en enfer. Donc quoi ? Tu vas privilégier. Tu vas privilégier beaucoup plus ta carrière que tu vas faire pour un petit temps. Sur la tête. Et tu ne le tiens pas tant du temps. Non. Elle m'a dit. Vraiment. Que le Seigneur m'aide. Je lui ai dit. Le Seigneur ne t'aidera pas. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois prendre la décision. Ce n'est pas question du Seigneur. Tu dois prendre ta décision, ma soeur. Tu dois prendre ta décision, ma soeur. Je la connais. Elle est très engagée. Elle aime Dieu. Mais je lui dis, tu n'as pas encore vraiment aimé Dieu. Amen. Tu n'as pas encore vraiment aimé Dieu. Oui. Mais est-ce que je trouverai du travail ailleurs ? Je ne te donne pas de réponse parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'aimerais te dire que tu ne le trouveras pas. Pour que tu apprennes aussi à aimer Dieu dans la difficulté. Il faut que tu quittes ce travail. Elle ne m'avait pas écouté. Après nos chemins de séparation. Il est passé peut-être cinq ans. Il est passé peut-être sept ans. Il y a encore un serviteur de Dieu qui l'a dit. Il y a encore un autre qui me l'a dit. Il m'a appelé. Père, est-ce qu'on peut continuer ? On peut continuer. On peut avancer ensemble. Je dis oui. Ce, je peux te récupérer. Je peux te récupérer. Mais la condition que je te donne, il faut que tu renonces à ce travail. Reflexis bien. Si tu peux renoncer à ça, on pourra avancer. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Et c'est ça le problème. Quand on marche avec Dieu. C'est ça le problème. On n'a pas envie d'écouter Dieu. On n'a pas envie d'écouter Dieu. Il y a quelque chose, nos intérêts à nous, l'égoïsme, beaucoup de choses qui prennent place, qui empêchent à Dieu de se manifester. Voilà pourquoi Esaïe 58 dit ceci. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni s'en aurait trop Dieu pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Sa main, Esaïe 59, pardon. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni s'en aurait trop Dieu pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Regardez, il y a des gens qui voient le miracle biblique, qui sont excités. Wow, Seigneur, tu as guéri dans les temps passés. Je sais que tu peux encore me guérir, mais regarde ceux qui ont été guéris. Comment ils ont vécu dans sa génération ? Jésus dans son ministère terrestre, pendant qu'il était dans sa chair, quand par hasard, il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas guéri tout le monde. Quand il y avait la femme de la perte de sang, la main de l'éternel dit qu'il y avait une foule. Seigneur, au milieu de cette foule, tu n'as guéri que la femme qui avait la perte de sang. Quand il guérissait les poiteux, les aimes poitons, toutes ces personnes-là, il y avait toujours de la foule. Mais il ne guérissait pas la foule, il guérissait quelques personnes. Quand c'était Barthibé, la foule aurait été le même Barthibé, mais il n'y a que Barthibé qui a obtenu la délivrance. Autant de sachets, il y avait aussi la foule, mais il n'y avait que sachets qui a trouvé la grâce de recevoir le Seigneur dans sa maison. Et aujourd'hui, l'église se plaint. L'église est entre le gémi. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne te vois pas. Est-ce que tu connais la démarche de Zachée ? Est-ce que tu connais la démarche de Barthibé ? Est-ce que tu connais la démarche de la femme qui avait la perte de sang de douze ans ? Est-ce que tu connais la démarche d'un tel ? Est-ce que tu connais la démarche d'un tel ? Chacun, chacun a effectué une démarche. Et dans ces démarches-là, il y a les principes. Ce n'est pas qu'il faut suivre. Et Dieu attend que nous soyons pareils. Que nous soyons pareils. Dieu attend que nous ayons cette attitude-là. De ceux qui vont se distinguer au milieu de la foule. Ceux qui vont se distinguer au milieu de la foule. Mais vous savez, quand tu marches avec Dieu, Dieu a des conditions. Dieu a des règles. David a dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. Tu attendais la fidélité. Vous savez, plus tu es béni, il y a des gens qui donnent leur team. Parce que simplement, tu n'as pas d'argent. 2 500, voilà pourquoi tu donnes la team. Retrouve-toi d'abord avec 200 000. Quand tu viens me donner 20 000 en team. C'est là où on va voir. Si vraiment toi, tu aimes un Dieu. Souvent, on n'est pas droit avec Dieu. On n'est pas droit avec Dieu. Souvent. Donc, beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Oui, je ne peux pas faire ceci pour le Seigneur. Oui, je ne peux pas faire ceci pour le Seigneur. Oui, je ne peux pas. Et ça nous bloque. Ça nous empêche d'expérimenter la main de Dieu. Le Seigneur est bon. Il est au puissant. Notre manière de faire nous empêche d'avoir la révélation du Seigneur. La révélation, j'aimerais vous dire, n'est pas pour moi seulement. La relation avec le Seigneur n'est pas pour moi seulement. Il y a des batailles qu'on appelle des batailles finales. Il y a des géants qui ont été élevés dans les vies des gens. Des géants. Le jour où tu combats contre ce géant, le jour où il te quitte, ce géant-là, tu sauras quelque chose. Que le géant est parti. Mais il y a des batailles. Pour avoir la victoire, il faut seulement que tu dises, maintenant je veux obéir à Dieu. Il faut seulement que tu le dises, maintenant je veux obéir à Dieu. à Dieu. Vous savez, quand j'obéis à Dieu, en fait, nous on croit que Dieu va gagner quelque chose. Mais Dieu ne gagne rien. C'est toi en fait qui es épargné, qui échappe à la mort. Si je n'obéis pas à Dieu, je crois que je suis en train de faire souffrir Dieu. Mais Dieu ne souffrira jamais. Il est Dieu. Si je n'obéis pas à Dieu, il n'y aura peut-être plus des gens qui vont lui obéir. Or il a dit, de ces pierres, il peut se suiter des adorateurs. Il y aura des gens, même si les gens refusent de lui obéir, d'abord il va prendre la résolution, mais le temps est arrivé de les tuer tous, comme au temps de nourrir. Je vais rester maintenant avec les anges, ils vont m'adorer. C'est de notre intérêt d'obéir à Dieu. Dieu n'a pas, n'a pas quelque chose en vrai à gagner là, dedans. Il n'a pas vraiment quelque chose. Et moi, quand j'obéis à Dieu, vous savez, ça bénéficie d'abord à moi et à ma maison. À moi et à ma maison. Oui, c'est d'abord à moi et à ma maison. Parce qu'il y a des faveurs que ma maison va recevoir d'autres personnes ne recevront pas ses faveurs. D'autres personnes ne le recevront pas. Ça va d'abord revenir à moi. Celui qui obéit à Dieu, il le reçoit. Mais c'est comme quand tu as reçu un salaire. Il y a des gens aussi qui peuvent en profiter de ton salaire, non? Mais c'est à qui ça profite d'abord? Pas à toi-même, non? C'est à toi-même, c'est ton salaire. Et ce que Dieu me donne, profite d'abord à moi. Donc, quand tu obéis à Dieu, quand tu t'abandonnes entre ses mains, quand tu prends la résolution de te conformer à Dieu, c'est d'abord toi. Je n'ai pas vu dans la Bible que quand la grâce est descendu de la vie de Paul, elle est seulement descendue, mais elle a profité d'abord à un tel. C'est d'abord à Paul que ça a touché. Quand ça descend, ça touche d'abord la personne concernée. voilà pourquoi il est utile que tu obéisses, que tu t'abandonnes entre la main de Dieu, que tu mettes la distraction de côté, que tu comprennes que en agissant de la sorte, l'Éternel va me faire du bien. Amen. Merci.